C'est un héritage familial. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait ce métier, qui m'ont appris sans m'obliger. J'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire médecine ou être juge, mais non. Au départ, j'ai commencé par faire des cartons pour les autres, pour des petites chansons, des trucs à petite échelle. Et puis petit à petit, j'ai évolué dans ce métier-là, dans le métier de noteur, à travers l'arrangement, la composition, et puis histoire d'avoir toujours une identité musicale, puisque mon premier boulot, avant toute chose, c'est musicien, et ce n'est pas facteur de carton. C'est donc, voilà, histoire de véhiculer ma musique ou mon style musical, mais en utilisant ses compétences de noteur et ses instruments, qui sont les orbes de Barbarie. C'est un instrument vraiment traditionnel, qui est vraiment très connoté, qui est très populaire, que tout le monde connaît. C'est un instrument qui trône dans l'inconscient collectif des gens. Et du coup, les gens s'attendent, quand ils voient l'image d'un orbe de Barbarie, s'attendent à la musique qui va avec. Et ce qui me plaît, c'est de prendre ça au contre-pied, et justement d'arriver à faire une musique différente. D'utiliser cet instrument, comme on ne l'attend pas, et de le mettre dans des endroits où il est en danger, du coup, il prend toute sa valeur, parce qu'un instrument mécanique est capable de faire des choses qu'un musicien ne sait pas faire, et inversement aussi. Déjà, ils ne font pas la même taille, pas le même poids, et du coup, ils n'ont pas le même nombre de flûtes. Donc ça veut dire qu'ils peuvent jouer des notes différentes. Donc les cartons ne sont pas les mêmes. C'est deux types de cartons différents, qui font des tailles différentes. Celui-ci, c'est un 42 touches, et celui-ci, c'est un 68 touches. C'est comment utiliser l'instrument pour qu'il sonne, en fait. Celui-là, il a des qualités que l'autre n'a pas, il a une très grande réponse, ce qui permet de faire des notes très très courtes pour faire quasiment des parties de percussion. L'autre a plus de mal à faire ça, déjà. Par contre, le gros est beaucoup plus velouté, beaucoup plus rond, beaucoup plus symphonique, en fait. Dans ce métier, il y a des boîtes de production, il y a des labels, il y a des codes, il y a des catégories, des gens qui font de la chanson, des gens qui font de la musique, d'autres qui font de la danse, d'autres qui font du jazz, d'autres qui font du rock. Moi, j'ai un peu envie de toucher vraiment à plein de domaines différents, dans le côté chercheur en curiosité, par exemple. Et du coup, c'est vraiment de l'artisanat, c'est-à-dire que les cartons sont confectionnés à la maison, la musique est arrangée ici, les répètes se passent... Voilà, on travaille dans un atelier, on est... C'est un peu une caverne, c'est un... C'est un laboratoire, en fait. Donc, Cubarbary est une aventure qui mélange l'orgue de Barbary, la musique cubaine et des percussionnistes. On est en train de monter cette aventure, Cubarbary, donc avec cet orgue-là, derrière, le gros. Ce sera un concert de rue pour orgue... Orgue, voix et percus. Donc, ce sera avec cet instrument-là. Et devant, un trio de percussionnistes, une chanteuse et deux musiciens qui vont jouer aussi d'autres instruments dans le spectacle. Musique de générique Musique de générique